Une législative partielle qui a valeur de test national. Les électeurs de la 4e circonscription du Doubs ont eu jusqu'à 18h dimanche pour départager la candidate Front National Sophie Montel et le socialiste Frédéric Barbier. Signe de l'importance du scrutin, la première a été soutenue cette semaine par Florian Philippot et Steve Brioua, le second par le Premier ministre Manuel Valls et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Un sommet à quatre au mercredi à Minsk. François Hollande, Angela Merkel, Petro Poroshenko et Vladimir Poutine tenteront dans la capitale bélarusse d'esquisser une solution de paix pour l'Ukraine alors que dans l'est du pays, de mortels combats ont repris ces derniers jours entre forces de Kiev et séparatistes pro-russes après plusieurs mois d'accalmie. Les élections au Nigeria sont reportées de six semaines. Officiellement pour des raisons de sécurité dues aux violences de Boko Haram, la commission électorale a décidé que la présidentielle et les législatives se tiendraient le 28 mars. Mais la décision a déchaîné un tollé car elle pourrait surtout permettre à l'actuel président Goodluck Jonathan de refaire son retard sur son principal opposant, Mouhamadou Bouhari. Côte d'Ivoire, Ghana. C'est une belle affiche dimanche soir pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre les éléphants ivoiriens emmenés par le français Harvey Renard et les Black Stars ghanéens de l'israélien Avram Grant. Samedi soir, la République démocratique du Congo a conquis la troisième place aux dépens de la Guinée équatoriale. A Venise, c'est le coup d'envoi du carnaval. Sous les yeux des touristes et des participants costumés, la Colombine de 2015 s'était lancée dans les airs aux douze coups de cloche de la place Saint-Marc pour le célèbre vol de l'ange qui donne le départ d'une fête qui remonte au Moyen-Âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada